Je suis ravie de vous retrouver pour notre série itinéraire Bretagne au lycée Kéraoul de Paimpol alors un établissement scolaire ce sont des profs des élèves naturellement mais ce sont aussi tous ceux qu'on ne voit pas les agents d'entretien de maintenance d'accueil le personnel chargé de la préparation des repas tous ceux qui oeuvrent en coulisses et sans qui rien ne tournerait rond pour certains d'entre eux la journée commence à 6 heures du matin et on y était une nuit noire enveloppe le lycée encore endormi pourtant la lumière s'est déjà allumée dans les cuisines où l'activité a commencé dans les sous-sols bruno entame comme chaque matin sa tournée il contrôle que tout fonctionne normalement et en particulier les trois chaufferies de l'établissement là je vérifie le bon fonctionnement des pompes départ départ principal température et retour température savoir s'il y a pas de grosse différence entre le départ et le retour il faut dire qu'en hiver la bonne marche des chaudières n'a rien d'anodin et contribue au bien-être général du côté des salles de classe sylviane debout depuis quatre heures et demie s'affaire sol chaise table ordinateur son balai et son chiffon ne laisse rien au hasard les ménages et classe c'est 6 8 heures jusqu'à 8 heures après on a une pause de 20 minutes avec un petit café après je pars dans les dortoirs jusqu'à 11 heures après 11 heures au moins jusqu'à midi moins de quart puis après c'est de la plonge elles sont 7 quotidiennement à éliminer la saleté de la veille pour faire repartir le lycée sous un jour nouveau d'ailleurs vers 7h30 les premiers internes descendus des chambres font leur apparition pour prendre leur petit déjeuner qu'est raoul s'éveille petit à petit à 8 heures c'est la pause des agents les plus matinaux autour de café thé et tartines c'est vrai que ça fait une bonne coupure dans la matinée donc pour reprendre le travail jusqu'à jusqu'à 11h15 comme ça on échange on parle de tout et de rien du travail et du reste pendant ce temps à la lingerie les machines n'en finissent pas de tourner lavage séchage repassage de kilos de linge celui du personnel de quai raoul mais aussi de deux autres lycées des environs ils viennent deux fois par semaine à porter du linge là aujourd'hui ça c'est le linge de tridier qui est arrivé ce matin il y en a 100 kg et pour les patates ce sera 200 kg juste pour ce midi là mais il faudra compter aussi une grosse quantité de champignons à poêler et surtout le fameux foie gras du chef français donc il ya 25 kilos environ qu'on a mariner avec un vin moelleux du cognac sel poivre le foie gras maison c'est parce que ce jour là le déjeuner est très spécial au restaurant scolaire un repas de fête avec aussi du saumon fumé et son craquelin à la crème d'aneth et ciboulette ce qui est en train de préparer titouan 16 ans stagiaire du lycée hôtelier de dinard je suis en deuxième année de CAP et je voudrais bien passer en bac pro l'année prochaine ça va faire trois semaines de stage trois semaines de stage en formation donc on reçoit aussi des stagiaires ici que ce soit de l'école hôtelière soit de dinard soit cinq et portrieux en cuisine jeunes compris ils sont 6 à 7 au total pour préparer les quelques 600 repas du midi ce menu très exceptionnel dépasse très largement les 1500 euros du budget moyen d'un déjeuner plus habituel c'est vrai que pour l'occasion ils ont mis les petits plats dans les grands outre les coquilles saint-jacques ou le filet de boeuf Wellington pour les desserts ce sera bûche pâtissière maison ou la pyramide de fruits exotiques un must pour les élèves on pense à leur donner envie envie de manger envie de goûter découvrir les saveurs des choses qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de manger ou de connaître ou qui n'auraient pas eu l'idée de goûter peut-être ça c'est normal c'est le chef qui travaille nous trouvons stéphane le goff chef cuisinier au lycée carraoul alors stéphane expliquez moi un petit peu le moment du repas c'est quelque chose d'important dans un lycée il faut que ce soit un moment d'échange entre les élèves et nous et que les élèves et ce moment de repas pour être un petit peu oublié un petit peu les soucis qui peuvent avoir le matin il faut que ce soit un moment de détendre le repas c'est aussi un moment d'apprentissage pour les lycéens l'apprentissage du bien manger par exemple on est en train de travailler dessus sur l'équilibre alimentaire puisque ça devient de plus en plus obligatoire pour tous les problèmes d'obésité plein de choses comme ça donc ça fait depuis cette année là on va faire un point là dessus et les diriger les élèves vers des plateaux plutôt équilibrés comment est-ce qu'on arrive en fait à concilier cuisine collective les saveurs la diététique c'est des choses qui sont pas toujours faciles à mettre ensemble aujourd'hui il y a eu une grosse évolution dans la cuisine collective quand même c'est plus on essaie de changer les images des gens enfin qui ouvre les boîtes etc on va beaucoup sur des produits frais beaucoup sur des légumes le juste cuisson etc c'est ce qui fait un petit peu attirer les élèves vers la cuisine collective il faut qu'ils viennent manger chez nous justement alors on parlait des produits vous approvisionnez où en fait pour les les fournisseurs donc on a adhéré un marché public on a un prix prix de repas respecté tout au long de l'année donc on environ 2 euros 20 à peu près entre 2 euros 20 et 2 euros 40 ici pour confectionner un plateau repas on fait maintenant attention au prix bien sûr ce qu'on n'a pas trop le choix mais on fait attention à la qualité aussi on peut servir de la viande la belle rouge la viande bleu blanqueur enfin des choses de qualité et vous faites aussi attention à la proximité à faire à des produits aux produits locaux voilà donc pour l'instant se ravitaille avec des grossistes qui ont qui nous peuvent nous fournir des produits locaux là on est sur un train achète nos oeufs frais par exemple en direct on fait des pâtes aussi dans l'année avec des producteurs locaux mais le train on est en train de travailler tous les lycées bretons avec la région bretagne pour voir tout ça donc s'approvisionner en locaux apporter de plus en plus de bio de produits frais etc merci beaucoup à stéphane de nous avoir accueillis au restaurant scolaire merci à vous oui je veux bien oui on mange ensemble alors comme vous le voyez sur mon plateau foie gras aujourd'hui et coquilles saint-jacques on est bien servi et bien gâté à quai raoul aujourd'hui rien n'est vraiment ordinaire ces repas de fête en attendant je vous souhaite un excellent appétit au revoir et vous pouvez évidemment retrouver ce numéro sur le site de france roi bretagne et